Salut à tous ! Soyez la bienvenue sur la chaîne ! Je vous espère très bien portant ! Ici ça va ! Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous ! Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi ! Temps fort du meeting estival de Cabourg, le Grand Prix de la Ville de Cabourg a été retenu comme support du quintet plus de ce vendredi 21 juillet 2023. 16. Concurrents âgés de 5 à 10 ans vont se retrouver aux prises sur le parcours traditionnel des 2750 m. C'est la Réunion 1, corde à droite. Départ prévu 20h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Eradames, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées et comptent 6 victoires et 30 placées. Ces dernières semaines, se protéger de Jean-Pierre Bardion semble avoir franchi un palier. Il vient de faire forte impression sur le parcours qui nous intéresse, en marchant 1'123. Si tout se passe bien, il est en mesure de monter, une nouvelle fois, de catégorie avec bonheur. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Thomas, entraîneur. Il dit. Eradames, 1, vient de s'imposer à Cabourg dans un bon chrono. Il apprécie pister et les courses sélectives. Avec sa victoire, il a les gains suffisants pour être au départ de ce Grand Prix. Ce n'était pas un objectif à la base mais il détient une très, bonne chance avant coup. Il a fait de l'entretien au boulot et a conservé un bon niveau de condition. Il est en pleine forme et prêt à faire de son mieux. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Happy Valley. Résumé de sa carrière. Au total 35 sorties effectuées, dont 12 victoires et 15 placées. Un peu décevante ces demi-hères semaines, cette placée du « Critérium des 5 ans » reste, tout de même, la jument de classe au départ de cette épreuve. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle va finir très fort et pourrait même dicter sa loi. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Numéro 16. Happy Valley. La meilleure du lot. Elle a délaissé les étapes du GNT pour se frotter au meilleur dans le prix René Balière. Elle a pris une assez bonne, sixième place et a établi son record. Elle découvre ici un engagement sur mesure au plafond des gains. La piste de Cabourg lui réussit bien avec trois victoires en six courses. Elle a largement les moyens de rendre la distance. Elle se présente comme une priorité. Chère parieur, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Infant Perrine. Résumé de sa carrière. Trente-deux courses en jambes, dont deux victoires et vingt-trois placés. Après une rentrée discrète, cet élève de la famille Marie a fourni un bel effort final dans un lot très bien composé à Vincennes. Au cours de sa carrière, il a dû, à de nombreuses reprises, batailler avec les meilleurs de sa génération. Face à ses aînés, il trouve une formidable occasion de renouer avec le succès. Plus de précision avec Charles-Antoine Marie-entraîneur. Il s'explique. Pour sa rentrée après six mois d'absence, Infant Perrine, deux, courait de première et avait battu son record. Il a confirmé ensuite sur un parcours de tenue. Il a prouvé qu'il était content de venir aux courses. A la base, ce n'était pas un objectif, il est loin de la somme d'appels. Il démarre bien et ne va pas du tout être dérangé par le parcours. Avec un déroulement favorable, il doit, jouer un bon. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Fierst Dubois. Résumé de sa carrière. Au total quarante-huit courses disputées et comptent quinze victoires et vingt-neuf placées. Ce rejeton de Sne sera vingt fait preuve d'une louable régularité et sera associé à un homme en forme, en la personne de Benjamin Rochat. Excellent sur l'hippodrome de Cabourg, cinq victoires et trois podiums en neuf sorties. Il possède beaucoup d'atouts dans son jeu. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Vincent Renaud. Il dit. Fierst Dubois, six, se plaît beaucoup à Cabourg, NED et LR9 course, et huit fois parmi les deux premiers, c'est pourquoi je le présente dans ce Grand Prix. Il est toujours difficile d'affronter les jeunes. Happy Valley, seize, est une championne tandis qu'en tête les moins riches sont de redoutables adversaires. Le mien est en bonne forme. Il va faire de son mieux. Je n'envisage qu'une petite place vu l'opposition. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier toccard en forme. Numéro 8. Falco des Rochers. Résumé de sa carrière. 77 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 51 placées. Un peu décevant lors de sa demi-heure sortie dans son jardin à Châteaubriand, cet élève d'Axel Lenoir va évoluer pieds nus pour seulement la troisième fois de sa carrière. Il connaît une belle réussite sur cette piste et pourrait bien en profiter pour renouer avec les bonnes performances. On écoute Axel Lenoir, entraîneur. Il s'explique. La dernière egg prestation de Falco des Rochers, 8, n'est pas mauvaise. Il a été piégé dans une course sans train mais a bien fini. Cela fait un petit moment qu'il est sur la brèche mais il me donne toute satisfaction au travail. Comme on n'a plus d'un marge, je le défère des quatre pieds sans garantie. Pour assurer le coup, il sera résiné. Il y a un lot de qualité. Cela dit, avec un bon parcours, il peut accrocher une place. Deuxième toccard en forme. Numéro 4 Gostobusté Résumé de sa carrière. Au total, cinquante-sept courses disputées et compte neuf victoires et trente-et-un placées. En dernier lieu, ce hongre de sept en parniqui a été largement dominé. Auparavant, il avait pris quelques places intéressantes. Il n'a pas la moindre marge de manœuvre face à une telle opposition, mais il connaît une très belle réussite sur cette piste et va représenter le tandem. Aime le bourgeois Raymond avec quelques ambitions. Plus de précision avec Madame Séverine Raymond. Il s'explique. La dernière fois, on a fait l'erreur de courir Gostobusté, quatre, trop rapproché. Il s'est un peu reposé ensuite. Ici, cela reste une rentrée mais il a bien travaillé et, cabourg, c'est vraiment son jardin. Il va manquer un peu mais, sur cette piste, cela peut, peut-être, suffire pour une fin de combinaison. Notez qu'il lui faut courir caché. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Fiesta du Belvé. Résumé de sa carrière. Au total 65 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 40 placées. Après un bon printemps avec une troisième place à Cannes le 13 mai, cette protégée de l'écurie du Belvé n'a pu se mettre en évidence à Vincennes avant d'être dominée à la régulière la semaine dernière à Anguien. Elle a, cependant déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser face à une telle opposition et son entourage croit en ses chances. A reprendre absolument. Plus de précision avec Mademoiselle Sidney Chauvin. Il s'explique. En dernier lieu à Anguien, Fiesta du Belvé, 10, n'a pu occuper la place souhaitée avec un rival au galop devant elle. Elle termine avec les autres mais elle s'est retrouvée un peu loin dans le parcours. On était un peu déçus. Ici, elle découvre un bel engagement en tête. Il lui faut un parcours à l'économie. Cabourg lui convient bien. Si elle a le bon dos, elle peut être à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Hidalgo De Noé Résumé de sa carrière Au total 65 courses disputées, dont 6 victoires et 44 placées. Ce cheval estimé par Stéphane Provost, retrouve Gabriel Gelormini à son sulki avec lequel il avait signé une excellente troisième place dans l'épreuve la Valoise du Grand National du Trot. Il est aussi performant sur les tracés corde à droite que corde à gauche et s'élancera logiquement avec des supporters. On écoute Stéphane Provost, à Anguien dernièrement. Hidalgo De Noé, s'est retrouvé à un rang trop loin dans le parcours sans quoi il aurait pu terminer un peu plus près. J'ai hésité avant de le présenter dans cette épreuve. On rend certes la distance mais c'est à côté de la maison et il s'est démarré rapidement. S'il peut avoir la bonne course, il a sa place parmi les 4 premiers. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont Le numéro 7, numéro 9 Ma sélection quintet du jour Le 1, le 16, le 2, le 6, le 8, le 4, le 10, et le 13 Mon champ réduit à 50%. Tickets de base 1, le 2, le 16, le 8, le 4, et le 6 Tickets de folie 2, le 4, et le 6, le 16 Tickets de couverture 1, le 8 Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada